Bon lundi, on est le 1er mai, ça a la minimum augmente. Vous allez apprendre aujourd'hui à quel moment doit-on se mettre du déodorant. Je sais que c'est pour vous poser la question, ça va se passer ici. Ça va se passer live ici. Quoi d'autre qu'on parle? Travail des enfants, on en reprend encore. Il y a des statistiques aussi, parce que les étrangers aussi se blessent. Et quoi d'autre, pas d'autre, quoi d'autre? Tiffany, tiens, 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 tiens. Allez, on passe ça tout de suite. La viande rouge, c'est-tu dangereux ou c'est pas dangereux pour la santé? Vous allez pas, je vais vous parler de ça aussi. Et il y a un autre mot, le beau dra... Beau? Ah, j'ai écrit deux fois. Beau, j'ai le temps pour l'apprendre. C'est d'abord un énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 1er mai 1967. Elle est décédée dernièrement, mais elle s'est mariée avec un icône. C'était le mariage de qui le 1er mai 1967? C'est ça qu'on va parler. Je vais vous donner la réponse tantôt. L'État de New York a décidé que ça en était assez des poêles à gaz. Ça, ça va donner du gaz. Merci. Ça va donner du gaz à Valérie Plante. Parce qu'ils ont décidé de bannir les poêles à gaz, tout simplement. Donc, ça va se passer bientôt. Je ne sais pas combien de temps qu'ils vont avoir, bien entendu. Mais pourtant, c'est pratique. Ici, étant donné qu'on manque souvent d'électricité, je serais triste un peu que j'avais mon poêle à gaz. Parce que ça m'a permis de rester ici pendant 4 jours, chauffer à la maison avec le poêle au gaz naturel. Et bien entendu, me chauffer aussi. Donc, j'aurais été un petit peu déçu. Bien, ça va se passer dans l'État de New York. Et on aime ça suivre ici. Je ne sais pas quand est-ce qu'on est vraiment des précurseurs sur quelque chose ici. On suit un petit peu. On suit un petit peu. C'est la dernière semaine. Le 1er mai. Le 5 mai. Le 7 mai. C'est le couronnement du Prince Charles. Moi, je lis les journaux anglais parce qu'ils sont le fun. Ils sont le fun à lire. Un, j'apprends beaucoup de choses. Honnêtement. Et en même temps, on parle beaucoup du roi et de la monarchie. C'est pour ça que j'ai le goût d'aller prendre un thé à Londres à un moment donné. Je vais à Londres. Je vais faire du cinéma. Je vais à Londres. Ou dans la prison de Londres. Dans la prison de Londres. Tam-di-lilam-dam-dam-di-di-dam. C'est la dernière semaine. Je vais vous en parler un petit peu. Il y a la grosse roche qui est arrivée de Scotland. Une grosse roche pour... Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a une roche qui est importante. Fait que voilà. Et un nouveau mot. La technoférence. Est-ce que vous faites ça? Vous changez la couche. Vous allaitez. Vous vous occupez de vos enfants. Puis vous avez le téléphone dans les mains. Vous vous soupez avec le téléphone dans les mains. On appelle ça la technoférence. C'est quand le téléphone nuit aux relations familiales. On est rendu là. Bien, j'en fais partie. Je fais partie du problème. Je fais partie de la solution. Si je décide. Mais oui, je soupe avec mes gars. Puis on a tous les trois le téléphone d'enfant. C'est comme ça. Mais avant, on aurait écouté la télévision. On aurait dit, palpou, 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 palpou. Il était en train de dire quelque chose. Ah, t'as parlé. Il faut que je recule. Fait que maintenant, ça s'appelle la technoférence. Ça prend un nouveau terme. Avant, c'est la télévision qui nuisait aux relations familiales. Maintenant, c'est la technologie. dernière heure la viande rouge la viande rouge, on dit tout le temps que c'est dangereux qu'il ne faut pas trop en manger il y a toujours une étude qui revient changer les études, mais ça a l'air que si tu en manges 75 kilos et moins par année, tu es correct 75 kilos de viande rouge c'est beaucoup un peu c'est une livre de viande c'est 150 jours donc tu manges-tu une livre de viande hachée par semaine si oui je mange tout le temps que ça moi j'en mange parce que j'en élève moi c'est la capitale c'est 115 kilos par année l'objectif on s'en va au Québec c'est lundi le lundi j'ai pas mon équipe de recherche mon équipe de recherche ce sont les jours les jeunes se blessent plus au travail ben oui c'est pour ça qu'on a décidé de faire une loi parce que c'était épouvantable ils se blessaient plus ça donne que les étrangers parce qu'on aime ça sortir des statistiques les étrangers aussi se blessent plus c'est parce que voyez-vous la population active traditionnelle elle se blesse elle aussi mais on a toujours les mêmes chiffres parce qu'elle reste relativement stable et là qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait venir des étrangers pour travailler sur les fermes ils se blessent plus regardez de 666 blessures il y a 10 ans on est rendu à 3541 c'est sûr que c'est un fléau le nombre de blessures augmenté de 800% mais attendez un peu c'est parce que le nombre de blessures a monté de 4 fois mais si tu regardes le nombre de travailleurs étrangers il y en a de 10 000 à 40 000 donc le nombre de blessures va avec le nombre de travailleurs est-ce que c'est grave qu'il y ait des blessures ? ben oui est-ce que c'est des blessures graves ? il faut se poser la question mais c'est ça que je disais quand il y avait le travail des enfants ça a augmenté de 540% mais ils ne nous disent pas le chiffre de départ puis le chiffre de fin tant qu'on n'a pas les chiffres absolus s'il y était un puis il y en a deux qui travaillent en ce moment ben s'il y en avait un qui se blessait avant c'était 100% s'il y en a un sur deux qui se blesse c'était 50% c'est toujours ça on peut faire dire ce qu'on veut aux enfants aux chiffres oui on peut faire dire ce qu'on veut aux enfants pas tout à fait maman la madame mange tu regardes ça pour la maison mais ben voilà donc oui ça a augmenté de 4 et c'est exactement ce que je disais pour le travail des enfants je vais revenir dans l'être bout tomber sur la tête mais c'est ça donc c'est à la minimum on est le 1er mai 1er mai le 1er mai le salaire minimum monte à 15 pièces et 25 et là ben c'est sûr qu'aujourd'hui le NPD va sortir c'est pas assez des employeurs qui exploitent on n'exploite pas personne si il y a quelque chose vous le voyez c'est nous autres qui se fait exploiter on se plaint pas by the way c'est un choix et moi j'ai déjà goûté à la retraite j'ai vu que j'aimais pas ça que je m'ennuyais je me suis assuré que je ne m'ennuierais plus jamais donc je travaille 15 fois plus c'est un choix mais est-ce qu'on travaille fort ? oui est-ce qu'on veut garantir des emplois à nos employés ? oui parce qu'on ne veut pas les congédier donc notre job est d'amener de plus en plus de business pour continuer à les faire travailler puis en embaucher d'autres c'est pas parce que on a une pression supplémentaire le salaire minimum c'est sûr que Québec c'est le DER ce qu'ils veulent ils ne veulent pas d'inflation mais ils veulent avoir un salaire minimum élevé donc c'est bien correct si ça monte tranquillement ben c'est correct ça monte quand même de 7% c'est plus que le coût de la vie en 2018 il y avait 8% des gens qui travaillaient au salaire minimum en 2022 4% seulement moi les seules personnes qui ont payé au salaire minimum chez nous c'est des étudiants qui commençaient à travailler quand ils avaient 12 ans maintenant on ne les embauche plus donc c'est réglé mais il n'y a pas grand monde il n'y a pas personne qui est payé au salaire minimum loin de là on paye très très bien nos employés pourquoi ? parce qu'on veut les garder parce qu'on veut des gens compétents aussi tout simplement donc c'est sûr que si tu n'as pas d'expérience tu as jamais travaillé tu vas commencer au salaire minimum mais c'est normal mais après ça après ça on t'augmente si tu es bon on veut te garder tout simplement pas au Québec par contre si tu es bon êtes-vous tombé sur la tête Joseph Facal un gars que j'aimais beaucoup mais qui a décidé maintenant de taper sur tous les entrepreneurs vous avez le texte qui roule constamment sur Facebook parce que les gens le commentent même après 3 ans 2 ans que je l'ai mis j'avais écrit pour en finir je faisais comme les journalistes et maintenant il a parlé en fin de semaine du travail des enfants il a dit est-ce que le système actuel est au service des enfants ou est-ce que les enfants sont au service d'un système économique donc est-ce que le système économique actuel est au service des enfants ou est-ce que les enfants sont au service d'un système économique qu'est-ce qu'il veut dire par là c'est que lui il pense que des entreprises se sont bâties il y a des gens qui se sont mis dans la tête que des entreprises ne peuvent vivre qu'avec les enfants donc c'est pas le cas ce n'est pas le cas ils viennent combler un vide ils viennent faire des jobs que les adultes ne veulent pas faire nous autres on a des pots de popcorn il faut mettre les étiquettes là maintenant nos pots viennent déjà étiqueter mais à un moment donné il fallait les mettre quand tu sors 10 000 pots de popcorn par jour il faut que tu mets des étiquettes ça ne tente pas beaucoup d'adultes de faire ça les ados ça leur tentait donc ils viennent combler un vide maintenant on s'est équipé parce que lorsqu'on lance un nouveau produit c'est pas vrai qu'on est tous équipés puis qu'on attend des mois et des mois et des mois que tout soit là on teste le produit on fait faire des étiquettes on le met sur les pots ça va plus vite tout simplement donc pour chez moi ils venaient combler un vide que les adultes ne veulent pas faire maintenant ce sont les adultes qui le font tout simplement et bien ils vont avoir un plus grand roulement ils ne sont pas au service des entreprises ils viennent combler un vide et ces 90 000 jeunes là parce que c'est ça 90 000 qui travaillaient c'est des jeunes qui ne pensez pas qu'ils vont aller jouer qui vont faire des scrabbles ne pensez pas qu'ils vont passer du temps en famille ne pensez pas qu'ils vont aider aux tâches ménagères ça reste des ados ce n'est pas des enfants les ados ils veulent avoir de l'argent parce qu'ils veulent se payer des gadgets et c'est normal qu'ils avaient la possibilité de le faire donc ils ne sont pas au service il n'y a aucune entreprise qui a un modèle d'affaires basé juste sur l'exploitation des enfants parce que ça ne marche pas comme ça on n'exploite pas personne il faut rouler entre 8h et 4h quand ils sont à l'école ils ne viennent pas travailler des soirs non plus très très peu en tout cas pas chez nous j'habite dans le fond de Rang donc dans la plupart du temps c'est les parents qui les amenaient travailler parce qu'ils travaillaient déjà chez nous aussi finance ce qui est fantastique c'est que je trouve que la Caisse de dépôt agère mal l'argent de nos retraitants c'est ça qu'elle fait la Caisse de dépôt et tu as Michel Girard du Journal de Montréal qui lui mort après l'os la Caisse de dépôt donc il sort tout le temps ce qu'il ne fait pas correct et des fois c'est le fun d'aller donc la Caisse de dépôt a 20 milliards de dollars dans des sociétés dans des paradis fiscaux dans 150 sociétés qui sont dans un paradis fiscal est-ce que c'est acceptable ça? la réponse est non ils disent non 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 il y a la tu as peut-être ils appellent ça je n'ai pas le nom ils appellent ça des sociétés à fiscalité avantageuse au lieu de dire des paradis fiscaux mais quand tu regardes c'est ça est-ce que c'est normal? La Caisse de dépôt et Investissement Québec ont décidé de laisser tomber le pétrole le pétrole qui est ici qui n'est pas dans un paradis fiscal on a besoin du pétrole pour encore 50 ans mais pour eux autres ce n'est pas éthique pas éthique d'investir dans le pétrole alors qu'on en a besoin alors qu'on pourrait faire comme la Norvège on refuse de faire ça on achète notre pétrole de tout le monde on achète du gaz de schiste de l'État de New York donc on ne veut pas le faire ici on l'achète juste à côté on enrichit les Américains on s'appauvrit puis pendant ce temps-là la Caisse de dépôt et Investissement Québec investissent dans des paradis fiscaux au lieu de faire travailler l'argent d'ici si on investissait pour développer le pétrole d'ici au détriment des États-Unis au détriment d'ailleurs parce que le pétrole la planète en a besoin on s'enrichirait ici mais on décide de mettre l'argent dans un paradis fiscaux est-ce que c'est acceptable ça? Non ils font au nom du rendement puis ne sont même pas capables de battre les rendements de base ils font leur propre rendement puis après ça ils versent des dividendes des bonus par rapport à leur propre au début de l'année ils disent ouais c'est une mauvaise année cette année ils vont mettre 8 puis là ok c'était une bonne année ils vont mettre 12 il y a eu 12 ah bonus c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche c'est triste au moins il y a Michel Girard qui est mort après l'os par rapport à ça Tiffany qui n'a pas rêvé de Tiffany pas moi mais ceux qui aiment le luxe ont déjà rêvé de Tiffany ça avait perdu du lustre un peu et il y a eu une grande bataille parce que Tiffany est américain Louis Vuitton l'a acheté il y a 4-5 ans et les américains voulaient mettre des bâtons des roues un joyau américain qui se fait acheter mais finalement ça a passé et Louis Vuitton qui domine littéralement puis dans le fond la compétition de Tiffany c'est Cartier mais et ce qu'ils veulent c'est reprendre la place à Cartier mais ils viennent de rouvrir sur la cinquième année il y avait une super boutique ils ont fermé pendant 5 ans et Louis Vuitton veut faire rejaillir donc c'est un peu comme le magasin Eaton ici le Tiffany sur la cinquième avenue mais plus gros il y a un restaurant ils ont fait revivre ça honnêtement je ne serais pas tant que ça à New York mais si j'allais à New York j'irais voir ça bien entendu ça a l'air spectaculaire c'est Louis Vuitton qui est derrière ça qui vaut maintenant 500 milliards de dollars ils ont le vent dans les voiles et ce n'est pas juste Louis Vuitton qui a le vent dans les voiles la plupart des compagnies dans le luxe va super 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 bien il y a eu comme un ralentissement un peu au début mais les gens ont de l'argent puis ils veulent dépenser tout simplement donc c'est fou je vais aller à Paris j'ai dit à Marilyn on était pour aller voir Louis Vuitton juste pour rêver parce que ça ne m'intéresse pas je ne suis pas fashion victim pantoute 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 0-0 je l'ai déjà été et ça ne m'intéresse pas mais je comprends les gens qui le sont puis je trouve ça beau je trouve ça beau le linge de ça je trouve stylisé un peu stylisé mais je trouve ça très beau et tant mieux ceux qui sont capables de s'en payer je vous respecte énormément parce que j'ai des actions dans Louis Vuitton hey chacun son plaisir chacun son plaisir le day trading il en parle dans la presse puis je n'en fais plus de day trading parce que du day trading c'est un job à temps plein et il faut suivre les données il faut être prêt de tout puis il y a tout le temps des gens, des jaloux parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui pense la plupart vous irez lire l'article qui a été publié je pense que c'est dimanche dans la presse mais vous regarderez ça puis il en parle justement du day trading la plupart perdent 95% des day traders perdent moi j'ai gagné beaucoup j'ai perdu beaucoup aussi overall je suis gagnant parce que je vis mes placements François Lambert.one je pense cette année que je vais être capable de me retirer un salaire j'ai réinvesti j'ai rentable l'entreprise mais je réinvestis vous voyez la croissance qu'on a vous voyez le nouveau produit qu'on a donc c'est des investissements d'équipement on investit dans les employés dans la place qu'on a fait bâtir donc tout ça c'est des investissements qui coûtent beaucoup d'argent donc pendant ce temps-là je vis mes placements j'ai vécu beaucoup de day trading maintenant j'en fais plus et je ne pense pas en refaire parce que c'est une job et tout mon temps maintenant est passé sur françois-lambert.one puis à un moment donné je veux de la relève donc je prépare ma relève pour dans 10 ans pour que tranquillement dans 10 ans mettons j'espère mes fils ou quelqu'un d'autre prennent le relais de cette entreprise-là pour qu'elle reste qu'elle a une pérennité et qu'on continue à développer tous les produits qu'on développe là je suis pas mal excité parce qu'aujourd'hui je vais goûter à mon huile de tournesol mais quel plaisir de faire de l'huile j'ai pas le temps de faire du day trading j'ai plus le temps j'ai pas le goût et la plupart du temps les gens perdent de l'argent avec ça donc pensez-y avant de vouloir en faire en pensant faire un petit coup rapide ça se peut que tu t'en ailles vers le bas tu vas vivre dans le déni c'est ça qui arrive bon les filles je sais pas si ça s'applique aux gars mais il y a des études qui montrent que si tu dates un gars qui commence avec la lettre J c'est tout des pas gentils des pas fins donc Justin, Joseph, Jason, John de G-Name si vous voulez aller voir ça c'est l'hashtag G-Name sur TikTok qui est très populaire donc Drop your G-Name excusez, je me sens le tour de bras ouais, ouais parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a un moment bien précis qu'on devrait mettre le déodorant je m'en viens avec du déodorant il y a quelqu'un qui m'a demandé ça je suis en train de tester ça bientôt du déodorant en crème naturel bien entendu à base d'eau d'érable et le déodorant on le met le soir donc c'est supposé durer 24 heures et c'est la nuit qu'on transpire plus ça dépend si tu ne prends pas de la douche le matin il y en a qui prennent la douche juste le soir moi je la prends le matin puis le soir je respecte je respecte mon linge puis j'aime ça aller prendre ma douche avec mes savons je le dis je tripe sur mes savons ils sentent bon j'en ai un ici juste derrière j'ai une douche j'ai bleuet en haut j'en ai un autre je me promène d'une douche à l'autre pour vivre des sensations pour vivre des sensations pour vivre des sensations des sensations qu'est-ce que j'ai marqué nouvelle mère oh 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 tu ne veux pas être une nouvelle mère c'est Twitter il y a serré à vis aux États-Unis la loi permet aux employés de prendre jusqu'à 20 semaines de congé sans solde lorsque tu accouches c'est vraiment non payé ici c'est payé là-bas c'est non payé mais tu peux le prendre et donc lui a décidé non excuse-moi la loi protège 12 semaines 12 semaines non payé mais protégé donc tu peux t'en aller 12 semaines avant sur Twitter c'était 20 semaines lui a ramené ça à 14 jours ah ouais tu reviens sinon on ne te met pas d'erreur mais on ne veut rien savoir de toi donc c'est une nouvelle règle de Elon Musk et pourtant vous êtes encore dans son auto c'est le même gars c'est le même gars sauf que là c'est lui qui gère les opérations vous voulez voir comment il est cow-boy vous êtes tous fiers dans votre Tesla alors qu'il ne respecte même pas le droit des femmes qui viennent d'accoucher quand même donc je ris un petit peu de vous quand je vous vois dans une Tesla parce que c'est le même gars le même même gars honnêtement qu'il fasse le ménage sur Twitter il a le droit mais d'enlever des droits aux femmes qui viennent d'accoucher pour leur mettre de la pression sincèrement ça c'est un sacreur il faut le faire dire ah ben ah ben bandrouchage beau drachard beau stick donner un âme un produit Coco Chanel existe depuis plus de 100 ans et je vous parle souvent de l'histoire puis je vous amène souvent dans les coulisses de l'entreprise pour vous montrer comment c'est fait puis vous voyez les petites attentions qu'on fait sur certains produits la plupart des produits et vous m'en parlez régulièrement ben j'ai pas appris ça de nulle part mais j'imagine qu'à force de lire des histoires entrepreneuriales puis de succès d'entreprise qui durent longtemps dans le temps et je regarde il y a toujours un point commun il y a une histoire il y a l'attention du détail et de faire des choses différentes chez Coco Chanel ils ont une petite chose de cire qu'ils mettent à l'entour c'est fait à la main il y en a deux personnes qui font ça à temps plein pour mettre les petites choses de cire pour montrer garder un cire dessus maintenant ils vont monter à 5 ça prend des semaines avant d'être bon de mettre de la cire on en fait sur nos bouteilles de mettre de la cire à l'occasion sur certaines bouteilles et c'est un art je l'ai déjà fait puis honnêtement pour pas qu'il y ait de bulles ça soit de la bonne température pour que tu le trempe de la bonne façon maintenant on a deux personnes moi j'ai perdu l'art de le faire parce que je ne le fais pas assez souvent mais c'est ma soeur puis j'ai un blanc j'ai un blanc j'ai un blanc un pilote que je respecte énormément qui est très très bonne je m'excuse j'ai vraiment un blanc ça m'arrive à l'occasion avec les noms donc voilà je cherche en vous parlant tabarnouche au début en plus de ça la plupart de moi cet employé-là ça fait deux ans qu'elle travaille pour nous j'ai carrément un blanc puis elle fait un paquet de produits puis j'ai oublié celle qui fait des morins j'ai un blanc total faut que je m'en souvienne je m'en souvienne on s'en va à l'énigme mesdames et messieurs 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour 1er mai 1977 Elvis Presley se maria avec Priscilla Presley quand même le saviez-vous ? on l'apprécie si vous ne le saviez pas moi je ne le savais pas hein Elvis Presley ça c'est une de mes chansons préférées d'Elvis Presley et bien voilà comment j'ai vu l'actualité c'était concis ce soir aujourd'hui pas pas cire mais parce que le dimanche il y a moins de nouvelles je vous souhaite une très belle journée venez nous voir sur FrançoisLambert.1 est-ce qu'il y a beaucoup de produits qui sortent ? ben oui parce qu'on a plusieurs divisions et là c'est le temps de mettre le paquet parce qu'on est bien rodé et ça va bien donc c'est le temps de mettre le paquet et de 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 concurrent c'est comme c'est toujours une course donc les concurrents s'ils veulent me suivre il faut qu'ils travaillent plus vite moi je travaille plus vite pour les distancer puis les autres doivent me rattraper puis des fois je vais essayer d'en rattraper un c'est comme ça l'entrepreneuriat c'est qu'on court constamment après mission accomplished après ça qu'on peut se dire à un moment donné on a accompli notre mission allez bonne journée bye ça a marché merci merci